Alors, j'ai comme défi de vous définir la notion de design en trois minutes. Ce qu'on peut vouloir dire, c'est que design, si on le traduit littéralement, c'est conception. Donc, c'est plutôt une pensée de conception, pas qu'une pensée, c'est aussi des modes de faire. Et quand on parle de design en français, généralement, on se réfère à une pratique de design d'auteur, design d'édition. Et donc, on a en tête des objets comme la chaise, le mobilier ou des objets qui ont comme but plutôt de décorer. Et donc, une lignée avec les arts décoratifs. Cette lignée, elle existe, elle est importante et elle est très importante puisqu'elle a donné aux designers une culture formelle. Et des pratiques aussi, évidemment, de la forme. Cette culture formelle, ces pratiques de la forme, de formalisation, en fait, elles sont aujourd'hui et depuis plusieurs années au service de services, donc de l'immatériel. Donc, on est passé d'un design où il y avait une place de la matière, elle est toujours là, à un design du numérique, donc dans le virtuel, un design de l'immatériel dans les services. Et c'est bien sûr, ça a rencontré un intérêt dans le domaine privé comme dans le domaine public. Donc, on parle aujourd'hui de design de services publics, par exemple. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier concrètement ? C'est que les pratiques de formalisation, de formulation, propre design, les techniques aussi d'immersion qu'on pouvait voir, propre design, elles sont ici mises au service de l'invention de nouvelles manières de travailler avec la société civile, c'est-à-dire en co-construction, de développer des nouveaux services innovants en se centrant sur les utilisateurs. C'est aussi un propre du design. On dit aussi beaucoup que les designers développent de l'empathie. C'est quelque chose qui, maintenant, se diffuse à d'autres acteurs, à d'autres pratiques. Et puis, il y a un mot ou une formule qu'on entend anglaise, donc je préviens tout de suite, qui est souvent utilisée à côté, on a parlé de design thinking. Ce nom-là, cette expression-là, elle recoupe beaucoup de choses, mais elle est apparue à la fin du XXe siècle, mais elle s'est diffusée en France beaucoup à partir de 2010, à peu près, dans les écoles, écoles d'oeuvre de commerce, d'ingénieurs. Et là, c'est plutôt une sorte de manière de dire le design dans le langage du processus. Donc, ça a beaucoup parlé aux grandes entreprises privées ou aux grandes administrations qui ont retrouvé un langage qui leur faisait moins peur que le design vivant. Et en même temps, il y a un risque de mécanisation du processus, de ne pas perdre le côté vivant, centré sur l'humain, l'immersion et la finesse, et surtout la question de l'enrichissement des significations et du sens, qui est propre au design. Donc, ce concept de design, c'est quelque chose qui essaie de se tendre vers l'utilisateur, vers l'usage, mais aussi vers la forme, vers l'enrichissement du sens et des significations, et se traduit par un ensemble d'outils, de pratiques, qui aujourd'hui se diffusent dans pas mal de domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada